Le casting des Monuments Men s'est visiblement installé en Europe. Après la Berlinale, le voici à Londres avec à sa tête George Clooney qui a réalisé le film dans lequel il tient le premier rôle. Oui, c'est un peu bizarre de se diriger soi-même, mais c'est comme ça, je voulais jouer dans ce film. C'est surtout gênant de devoir se diriger avec d'autres acteurs. C'est un peu comme... Ouais, tu aimes l'écharpe ? Je vais t'en trouver une. La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie en pleine Seconde Guerre mondiale. Sept hommes qui sont tous sauf des soldats se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d'art volées par les nazis et les restituer à leur propriétaire légitime. De Ben Murray à John Goodman, tout le monde adore George. Oh, did you ? Il a tout préparé, il a bien révisé, il est très organisé, c'est exactement ce qu'il veut. Et il peut aussi changer les choses en un instant, il est tout simplement prêt. Il faudra attendre le 12 mars pour voir sur les grands écrans français ces Monuments Men. Vous pouvez débrouiller une entire génération, vous pouvez débrouiller leurs familles à la terre, et ils vont toujours trouver leur chemin de retour. Mais si vous détruzz leur histoire, vous détruzz leur achievements, et c'est ça, ils n'ont jamais existé. C'est ce que Hitler veut, et c'est exactement ce qu'on lutte pour. C'est ce que Hitler veut.